Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Gribi pour l'épisode 1 de ma nouvelle série Let's Dev, une série consacrée au développement de jeux vidéo. Alors avant de commencer à proprement parler l'épisode et de se plonger dans le code, je voulais vous parler de manière un peu plus générale de cette série. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai fait un épisode 0 qui l'explique très bien. Donc en fait cette série va se dérouler sous forme de saison, cette saison 1 va être assez dirigée, je vais réaliser 6 épisodes où l'on va créer un tout petit jeu de A à Z. Et en fait les saisons suivantes, j'ai envie de rendre la chose beaucoup plus interactive, de vous faire participer. Donc à ce sujet j'ai déjà ouvert un Discord que vous pouvez trouver dans la description, qui est tout beau, tout neuf. Donc si vous êtes game designers, si vous faites du sound design, si vous aimez le storytelling ou si vous faites de la programmation, et bien venez déjà sur le Discord, on va pouvoir discuter. Le but c'est déjà de commencer à créer un petit peu une petite communauté et pour l'instant je sais pas ce que ça va donner mais ça va évoluer un petit peu en cours de route. Et donc cette saison 1 va aussi être l'occasion pour moi de faire une sorte de saison pilote qui va me permettre en fait de me juger, de savoir jusqu'où je peux aller déjà, est-ce que j'ai les capacités de vous présenter en fait et de coder en même temps un petit jeu. Parce que bien que le jeu que vous allez voir est quelque chose de... est relativement simpliste, l'expliquer en vidéo en même temps ça va être assez nouveau pour moi et ça va être un exercice très intéressant. Voilà du coup on va pouvoir commencer maintenant l'épisode. Pour cette première saison on va utiliser la librairie Phaser qui est une librairie javascript. Donc ça va nous permettre de développer des petits jeux sur navigateur. Donc ça a l'avantage que je vais pouvoir rapidement vous présenter ces jeux et vous allez pouvoir les tester. Et je connais aussi également bien le javascript donc ça va me faciliter la tâche pour cette première saison. Du coup côté éditeur j'utilise Visual Studio Code qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cet éditeur et surtout il a le terminal qui est juste en dessous. Ce qui va être très pratique aussi pour exécuter des petites commandes. Donc on va tout de suite commencer par setupper notre environnement. Et pour ça j'ai trouvé un projet ici sur GitHub qui est vraiment pas mal. Phaser US 6 Webpack qui a été développé par Linn. Et du coup ça va utiliser Webpack. Donc Webpack ça va nous permettre de compiler tout notre code pour le rendre en fait... Pour le rendre plus facilement sur navigateur. Donc ça va... En fait on va utiliser les dernières normes du langage javascript. Mais ces dernières normes sont pas forcément compatibles sur tous les navigateurs. Et donc Webpack va nous permettre de compiler notre code pour le rendre compatible sur l'ensemble des navigateurs. Ça va nous permettre également d'avoir un reload du browser. Et ça c'est très pratique. Donc quand on édite le code, à chaque fois que l'on fait une modification dans le code, le code est recompilé automatiquement et ça nous recharge notre navigateur. Et donc ça pour le développement c'est vraiment très pratique. Donc on va pouvoir tout de suite commencer par setupper tout ça. Donc la première chose, on va utiliser cette petite commande git pour copier le repo ici que l'on a. Donc il va vous le falloir git si vous voulez exécuter la même chose. Git qui est un gestionnaire de version. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Si vous cherchez simplement git sur GitHub, sur Google, vous devriez trouver tout ça. Donc on clone le repo comme la commande l'indique dans le répertoire courant. Voilà. On a tous nos fichiers. C'est parfait. Du coup la première chose que je vais faire c'est que je vais juste effacer ici le git de ce projet. Et on va initier notre propre git. Ce qui va nous permettre de créer notre propre repo sur GitHub. Comme ça je pourrais vous partager le code source au fur et à mesure des épisodes. Voilà. On initialise git. Et du coup comme ça j'ai dissocié en fait de ce projet. Et du coup la deuxième commande ça va être npm install. Donc là en fait c'est Node.js. Donc il vous faudra installer Node.js si vous voulez exécuter la même chose. Et en fait npm c'est le gestionnaire de dépendance. C'est à dire que là on a téléchargé le projet. Mais le projet a plusieurs dépendances. On peut d'ailleurs aller voir ici dans ce petit fichier ici package. Voilà toutes les dépendances. Donc en fait ça c'est d'autres projets qui vont être nécessaires. Et donc npm va pouvoir aller chercher sur d'autres dépôts de GitHub. pour récupérer en fait tous ces paquets. Notamment on a besoin de phaser. Et du coup pour l'instant on ne l'a pas. Donc si on exécutie cette petite commande. Vous allez voir que ça va tout nous installer. Et c'est très pratique. Hop. Donc voilà. Là ça fetch. En fait ça va récupérer au bon endroit tous les dépôts que j'ai besoin. Donc ça prend un petit peu de temps. Et nous voilà avec un projet pleinement installé. Maintenant la seule chose qui nous reste à faire pour visualiser tout ça. Parce que c'est déjà fonctionnel. C'est de nous faire un petit npm run dev. Donc on va exécuter ici en version de développement. Si on voulait faire pour la production on pourrait faire un build. C'est ce que je ferai quand je voudrais publier sur... Pour vous proposer en fait la version finale. Pour l'instant on va faire un petit run en dev. Et vous allez voir que du coup ça va compiler tout ça. Et ça va nous exécuter ici le projet de base. Voilà. Là c'est parfait. Donc on a déjà le truc de base qui fonctionne bien. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est que moi je vais juste effacer ici les fichiers. Du coup qui nous sont inutiles. Donc en fait dans les assets ici on a déjà pas mal de choses qui sont utilisées. On va pouvoir effacer tout ça. Ça ne nous sert à rien. Et aussi dans les sources on va effacer en fait l'ensemble des sources. Et voilà. Et du coup vous voyez que ici ça reload à chaque fois. Et du coup on se retrouve avec une page blanche. Il n'y a plus rien. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont pouvoir commencer. On va pouvoir se plonger dans le code. Mais avant ça je voulais vous parler du jeu que l'on va développer cette saison. Alors on va développer cette saison un petit memory basé sur le thème des difficiles aventures. Qui est une petite série Minecraft que je réalise sur la chaîne depuis un petit moment. On est plusieurs membres sur le serveur. Donc ici on a la tête des différents membres. Et comment ça va fonctionner ? On va avoir différents niveaux où chaque fois il y aura un petit peu plus de membres à découvrir. Donc ça deviendra un petit peu plus dur à chaque fois. Et on aura également ici trois mobs qui vont ajouter quelques petites mécaniques intéressantes. On les verra au cours des épisodes. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ça rend vraiment très fun. Et donc ça améliore un petit peu le concept du memory. Et du coup ici on a la case quand c'est tout simplement caché. Donc on va pouvoir démarrer. Et la première chose que l'on va devoir faire c'est commencer par créer nos fichiers. Donc on va commencer par créer le fichier principal d'entrée. Le main.js. On va également avoir besoin d'autres fichiers tels que le config.js. Et un troisième fichier qui sera dans un dossier. En fait c'est un dossier states. On verra juste après à quoi il sert. Et à l'intérieur on va créer un fichier game.js. Voilà on va tout de suite commencer par éditer la config. Donc je fais ça. Donc nous voilà avec un petit fichier de config. Donc simplement ici on va passer différents paramètres qui vont nous être très utiles pour le jeu. Déjà la taille de l'écran de jeu. With et height. La taille en fait des différentes cases que l'on va avoir pour notre petit jeu. Donc la taille de base donc 8 pixels. Pour l'instant j'ai fait une image vraiment très petite de 8 pixels par 8 pixels. Et on va à la scale de 20 fois plus grand. Et puis l'espacement que l'on aura entre les différentes cases. Ici on a les variables qui vont définir à quoi correspondent en fait les frames de notre image. Donc la première en fait ça va être la hidden frame. Donc quand c'est caché. Et ici on a toutes les clés en fait qui correspondent aux joueurs. Du coup on va pouvoir commencer à créer notre petit fichier d'entrée. Le fichier main. Et là la première chose que l'on va devoir faire c'est d'importer les librairies qui sont nécessaires au bon fonctionnement du jeu. Donc pour l'instant on doit déjà apporter deux librairies. Il s'agit de pixie et de p2 qui sont nécessaires à phaser. Et on va devoir également importer phaser. Voilà. Donc là on a l'import des bonnes librairies. Tout ce qu'il nous faut. On va également importer très important la config parce qu'on va en avoir besoin. Et là on l'importe depuis le dossier courant. Parfait. Et maintenant on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir créer notre classe de jeu. Donc on crée une nouvelle classe game. Qui va étendre de la classe game en fait de phaser. Comme ça elle va pouvoir prendre toutes ses propriétés. Et pour créer notre jeu on a simplement à faire. Ici window.game. Donc là simplement ça c'est pas obligatoire. Mais c'est simplement qu'on pourra y accéder depuis autre part. Si on la place dans l'élément window. Qui est notre fenêtre de navigateur. New game. Et voilà. Là on a créé un nouveau jeu. Si on regarde notre fenêtre. C'est parfait. On a un écran tout noir. Maintenant il nous faut passer quelques paramètres. Dans ce jeu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on utilise cette fonction super. Alors en fait non. On va utiliser c'est dans un constructeur. Donc c'est à la construction de cette nouvelle classe. Quand on fait un new. On a un constructeur. Et à l'intérieur on fait super. Qui va en fait appeler la classe parent. La classe parent en fait qui est phaser.game. Et ici on va simplement passer les paramètres config.with. Et config.height. Qui va nous permettre de définir la grandeur de notre jeu. Et vous voyez que maintenant c'est tout de suite plus grand. C'est parfait. Maintenant on a un écran noir. Mais on aimerait bien quand même avoir quelque chose d'un peu plus intéressant qui s'affiche. Donc pour ça on va utiliser ce state. Que l'on a ici. En fait phaser fonctionne par état. Qu'on appelle des states. Et ce qui est très pratique c'est qu'un state peut en appeler un autre. Par exemple on aura l'état du menu du jeu. L'état du jeu principal. L'état game over. Et chacun en fait sera sa propre fenêtre. Qui va afficher certains éléments. Du coup pour l'instant nous on se concentre sur le jeu principal. On n'a pas de menu. On n'a pas de choses particulières. Et donc on va pouvoir commencer à créer cette classe state. Alors ici pareil on va importer phaser. Depuis la librairie. On va importer la config parce qu'on va en avoir besoin. Mais pas tout de suite. Alors ici par contre on doit remonter d'un niveau. Donc on fait point point. Voilà. Et normalement c'est tout bon. Donc on va exporter une classe par défaut. Donc c'est une classe qu'on n'a pas besoin de nommer. Et que du coup on va pouvoir utiliser ailleurs. Qui va étendre en fait. De phaser point state. Comme ça on dit que c'est une classe d'état. Comme ça elle reprend toutes les propriétés de base. Qu'a une classe d'état. Voilà. Là on a une classe vide d'état. Et on va tout de suite pouvoir dans la construction de notre jeu. L'importer. Donc là ce qu'on fait c'est tout simple. C'est 10 point state. Point add. Donc on crée un nouvel état. Que l'on va appeler game. Ici il faut lui passer la variable de game. Donc ça sera game state. On va la créer juste après. Et le troisième paramètre. Qui est à true. C'est si on veut que cet état démarre automatiquement. Dès que l'on l'a créé. Voilà. Par défaut il y en aura toujours un qui sera à true. Et tous les autres qui seront à false. Quand c'est à false en fait on n'a pas besoin simplement de mettre ce paramètre. Donc ici on va importer cette variable game state. From ici. From. State. Game. Normalement. Normalement si j'ai pas fait d'erreur. Normalement. Voilà. C'est comme ça plutôt. Non. State. State. Voilà. Si je me mélange pas les pinceaux. Ici on a. C'est très pratique. On voit tout de suite les erreurs quand on fait des erreurs de code. Donc voilà. Là on a importé notre état. Maintenant. Ça n'a rien changé. On est toujours tout noir. Et c'est normal. Ici le main pour l'instant. Pour cet épisode. On n'a plus besoin de le toucher. On va essentiellement travailler ici. Donc notre état. Il a besoin de plusieurs choses. Il a déjà besoin d'une petite fonction init. Donc ça c'est au début. Quand ça s'initialise. Donc c'est là qu'on va initialiser les variables. On va avoir une fonction de preload. C'est là où on va loader les différents assets. Une fonction create. C'est là où on va créer les différents éléments de jeu. Et une fonction de render. C'est là où on va modifier ces éléments lors du render. Normalement on a tout ce qu'il faut. On va commencer dans l'ordre. La première. On va déjà initialiser quelques variables. On va initialiser une variable ici. Que je vais vous expliquer juste après. Level égale 8. Et 10.selected.tiles. Égale un tableau vide. Pourquoi je mets ici directement un niveau 8 ? Comme je l'ai dit au début. Ça va fonctionner par niveau. Et simplement ici pour qu'on puisse déjà voir quelque chose. On sectionne le niveau 8. Niveau qui est très facile. Parce que ça correspond en fait à un carré de 4 cases fois 4 cases. Qui correspond à 16 cases en fait. 8 fois 2. Voilà. Et Selected.tiles en fait ça va être quand on aura sélectionné des cases dans notre jeu. Et pour l'instant c'est un tableau vide. Parce que l'on n'a rien sélectionné. Du coup preload. Preload on va faire un 10.load. On va loader en fait une sprite sheet. Qui correspond à notre image. On va l'appeler tiles. Et donc on va la loader depuis les assets. Et c'est le fichier tiles.png Il faut lui passer en paramètre après sa taille. Donc c'est 8 par 8 pour chaque case. Et il va lui s'occuper automatiquement de découper en fait les différentes cases. Donc ça on n'a pas besoin de s'en soucier. C'est parfait. Et maintenant l'objectif ça va être de les placer sur le terrain de jeu. Alors pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle fonction ici. Que l'on va appeler place tiles. Voilà. Donc on va devoir la créer. Render pour l'instant en fait on n'a rien besoin de mettre dedans. Donc on va simplement la refermer comme ça. Ici on va avoir notre fonction place tiles. Parfait. Et ici on va commencer par initialiser quelques petites variables. Déjà on va avoir besoin de la taille des tiles. Donc size. Et là on va utiliser notre config. Donc on va prendre en fait la size fois le scale. Voilà. C'est parfait. On va avoir besoin du nombre de colonnes et du nombre de rows. Donc là ce que je fais c'est que je fais comme ça. Hop. Colonnes et rows. Donc ça ça sera très pratique. Après on aura une fonction qui va le calculer automatiquement en fonction du niveau. Pour l'instant on le fait en statique. Donc 4 fois 4. Qui correspond au 16. Normalement c'est tout bon. On va pouvoir commencer à créer nos différentes frames. Qui vont être nos éléments du jeu. Donc on va prendre les player frames. Et ici je vais vous expliquer tout de suite. On fait un slice. A partir de 0 sur le level. Alors là qu'est-ce que ça fait ? En fait ce qu'il faut s'intéresser c'est à ce slice. Donc là les player frames c'est dans la config. C'est tout ce tableau ici. Et là ce que je fais c'est que slice. Je lui dis je prends du premier élément au huitième élément. Donc ici ça va prendre les huit premiers numéros. Et c'est ceux-là qu'on va utiliser pour créer notre jeu. Du coup maintenant ce qu'on veut c'est qu'il soit doublé. Alors simplement ce qu'on fait c'est que frames égale frames.concat sur lui-même. Frames.concat sur frames. Et là ce que ça va simplement faire c'est que ça va créer un tableau doublé. Donc on aura deux fois les mêmes éléments. Donc ça c'est pratique. Et après il faudra aussi également les mélanger. Pour l'instant on ne soucie pas de ça. Maintenant on va faire une double boucle for. Donc on va prendre ici une structure. Une structure avec I pour l'instant ici. Et une autre boucle for. Donc ça c'est pour passer sur un tableau en deux dimensions avec l'aimant J. Voilà on a notre boucle. Comme ça c'est parfait. Ici on va se placer sur les colonnes. Et ici on va se placer sur les rows. Donc pour l'instant c'est facile c'est 4 x 4. Mais après en fonction du niveau ça sera différent. Et du coup c'est à ce moment là que l'on va créer nos différentes tiles sur le jeu. Et qu'on va commencer à voir quelque chose. Voilà donc. En même temps ça fait pas mal de code. En même temps ça en fait pas beaucoup pour déjà avoir quelque chose de visible. Donc let tile on va faire un game.add. Et là ce qu'on veut en fait c'est ajouter un bouton. Parce que simplement ça sera cliquable. Hop. Donc ici on aura la position 1. La position 2. En fait en x y. Troisième paramètre on va lui dire quel élément on veut. Donc tiles. Après l'autre paramètre ça va être qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus. Donc this.showtile. Voilà. Et ça c'est pour dire que ça s'exécute dans l'élément courant. Donc ici il va nous falloir une fonction showTile. Non on n'a pas besoin de ça. ShowTile. Voilà. Qui va être cette fonction. Donc maintenant ce qui se passe c'est qu'on va devoir ici les placer correctement. Alors ici c'est simple. C'est tout simple. On va utiliser notre variable i. On va faire x plusieurs choses. On va utiliser notre size. Plus la config. En fait qui va être le spacing que l'on aura entre les éléments. Et pour ici simplement en fait ça sera j fois de nouveau size plus config.spacing. Et donc petite erreur de ma part ici. Cette fonction c'est sprite sheet comme ça. Et du coup voilà c'est beaucoup mieux. Donc ici j'ai juste ouvert le petit debugger. Comme ça on va pouvoir voir des choses. Et donc on voit qu'elles sont toutes placées. Bon maintenant il y a un petit problème. C'est qu'elles sont minuscules. Et du coup il va falloir faire quelque chose pour les agrandir. Donc là tout simple. Pour les agrandir ce qu'on va faire c'est que. Alors déjà on va modifier le point d'ancrage. Première chose. Nous on aimerait que le point d'ancrage soit au centre. Ça nous permettra de mieux les placer. Donc Ensure on le place à 0.5. Ce qui nous permet de le centrer. Pour les animations également ça sera très pratique. Ensuite on va le scale. Donc till.scale.x égale config.scale. Et till.scale.y égale config.scale. Comme ça on la scale sur xy. Et on va voir qu'il y a un autre problème. C'est qu'ils sont tout flous. Et donc tout simplement ici c'est le smooth. Donc on va juste simplement dire till smoothed false. Donc là ils sont beaucoup mieux. Ils sont agrandis et du coup les pixels n'ont pas un effet de flou quand on les agrandit. Maintenant il y a encore pas mal de choses. Vous pouvez voir qu'ils sont mal placés. Et du coup pour ça il va nous falloir calculer le top space et le left space. qui va nous permettre ici de le centrer par rapport à notre terrain de jeu. Donc là c'est très simple. On va commencer par construire une nouvelle variable ici. Left space. Et là en fait on va prendre pas mal de choses. On va prendre game.width. On va enlever le nombre de colonnes fois la taille. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on prend la taille totale du jeu. On enlève tout l'espacement qu'on a des différentes colonnes. On va également enlever. D'ailleurs ici les parenthèses sont inutiles. Ça m'évitera de me tromper. Ici on va avoir le nombre de colonnes moins 1. En fait fois la config. En fait le spacing. Voilà. Comme ça. Donc on prend ça moins la taille totale des cases. Moins la taille totale du spacing. Et le tout doit être divisé par 2. Et on rajoute en fait aussi size sur 2. Normalement là on a le left space qui est correct. Et donc normalement ce qu'on fait ici c'est qu'on fait left space plus i fois ça. Et voilà c'est centré. C'est magnifique. C'est super. Maintenant on va faire la même chose avec le top space. Alors le top space c'est relativement la même fonction. Sauf que ici on prend le height. Et ici on prend le nombre de rows. Ici également. Et donc on a notre top space que l'on va pouvoir placer ici. Et voilà on a nos éléments qui sont centrés. Maintenant il manque encore une chose c'est que on clique. On clique mais il ne se passe rien du tout. Et c'est la dernière chose qu'on va faire sur cet épisode. C'est rendre des éléments cliquables et déjà avoir un semblant de petit jeu qui fonctionne. A chaque épisode on va essayer d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc la première chose à faire c'est qu'il faut ici qu'on place une variable dans notre taille. Qui va être la valeur de l'élément. Qui va correspondre à sa case. Donc value égale frame. Donc là c'est nos différentes frames. Et on va récupérer j fois cols plus i. Comme ça c'est parfait. Si on est sur un certain nombre de colonnes ça va nous faire le bon nombre. Ok. Et du coup maintenant on a cette super fonction showTile ici. Qui va s'exécuter si on clique. Donc là en fait showTile va prendre un paramètre qui va être notre bouton. Donc target. Et simplement ce qu'on va faire c'est target.frame égale target.value et puis this on va ajouter en fait notre variable ici que l'on avait. SelectedTiles.push. Donc on envoie en fait dans le tableau notre target. Voilà c'est parfait. Donc normalement maintenant quand on clique. On a nos différents personnages. Qui s'affichent. Et vous pouvez voir que du coup ils ne sont pas du tout mélangés pour l'instant. Mais on va s'occuper de ça tout de suite après. Maintenant si. Donc on fait une petite condition ici. Si this.selectedTiles.lens. Égale à 2. Donc on en a 2 qui sont sélectionnés. Là on va vouloir checker s'ils sont pareils. Donc là on fait game.time. On va exécuter avec un petit peu de délai. On va rajouter un événement. Qui va durer en fait un quart de seconde. Donc time.se Non ça s'écrit. Seconde comme ça. Divisé par 4. Donc un quart de seconde. On va exécuter une fonction qui va être check types. Toujours par l'élément 10. Donc là il nous faut une dernière fonction que l'on n'a pas encore créé. CheckTiles. Qui va aussi nous prendre. Target. Mais que l'on ne va pas utiliser. Donc là ça va exécuter cette fonction qui va nous checker les tiles. Et du coup pour le clic on doit aussi ici. Faire une petite fonction où l'on va englober tout ça à l'intérieur. Pour éviter que l'on clique si l'on n'a pas le droit de cliquer. Donc si SelectedTiles.Length est plus petit que 2. Et que 10.selectedTiles.index de la target égale moins 1. C'est à dire que si on ne l'a pas déjà cliqué. On ne peut pas le recliquer si on l'a déjà cliqué. Voilà c'est tout simple. Et maintenant on a cette dernière fonction. CheckTiles. Donc là il y a deux choses. On a un if. Et on a un else. Qui va s'exécuter. Donc si le SelectedTiles.0.value égale l'autre.laValue. Donc les deux sont pareils. On va vouloir les supprimer. Donc là. Le 0. On le. Destroy. Voilà. Et on fait pareil pour le numéro 1. Destroy. Et sinon. Si. Et ils ne sont pas pareils. Ce qu'on veut simplement faire. C'est les refermer. DeselectedTiles.0.frames. Égale. Config. HiddenFrames. Tout simple. Et donc là. On doit le répéter. Pour les deux. Qui ont été sélectionnés. Donc le 0. Et. Le 1. Et. La dernière chose que l'on doit faire. C'est 10. SelectedTiles. Égale. Un tableau vide. Parce que. On le. Re. On les renlève. Du tableau de sélection. Et donc. Ce qui se passe. Quand on sélectionne. Deux éléments. Ils disparaissent automatiquement. Comme ça. Si ce n'est pas les bons. Et si c'est les mêmes. Hop. Ils sont supprimés. Automatiquement. Maintenant. C'est vraiment très facile. Il va nous falloir juste. Ajouter une dernière fonction. Qui va nous permettre. De mélanger ce tableau. Et pour ça. On va créer un dernier petit fichier. Juste ici. Que l'on va nommer ici. Utils. Qui va être en fait. Des fonctions d'utilitaires. Et. On va se créer une petite fonction. De shuffle. Alors en fait. C'est une simple fonction. Que j'ai exporté. Que je réutilise. Qui est utilisée. Dans la librairie. Loadash. Pour ceux qui connaissent. Et qui du coup. Est plutôt pas mal. Donc là. On a notre. Fonction. Donc là. Je fais simplement. De la copier. Par rapport à ce que je vois. Sur mon autre écran. Et donc là. On a notre fonction. De shuffle. Normalement. Si j'ai pas fait de faute. Elle doit fonctionner. Et tout ce qu'on a à faire. Ici. C'est d'importer. Ici. Importe. Le. Shuffle. From. Utils. Voilà. Donc on a notre shuffle. Et. Quand on crée. Nos différentes frames. Ici. On a simplement à faire. Shuffle. Frames. Et donc normalement. Maintenant. On a tous les éléments. Qui sont mélangés. Donc si on vient ici. Et qu'on essaye. On voit que nos éléments. Sont bien mélangés. Et donc. On peut commencer à faire. Une petite partie. Qui fonctionne. Et c'est ici. Du coup. Vous trouverez maintenant. Dans la description. Un lien. Vers le. GitHub. Qui vous permettra. De télécharger les sources. Que l'on a fait aujourd'hui. Et un autre lien. Qui vous permettra. De tester directement. Cette version. Du jeu. Et du coup. Moi je vous dis. A très bientôt. Pour l'épisode 2. Allez. Salut à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada